L'insécurité grandissante a privé de nombreux Maliens d'exercer leurs droits de vote, droits fondamentaux d'expression dans plusieurs contrées du pays, le nord, le centre et l'ouest. Pire, des crimes même ont été perpétrés, tels que des enlèvements et séquestrations d'agents électoraux, présidents et assesseurs, par des hommes armés non identifiés, communes de Kala, Sigida, dans le cercle de Nouno, village de Tanga, dans la commune Femaya, cercle de Djené, Tondida-Dourou, Saré, cercle de Niafongé. Des urnes enlevées, emportées ou brûlées, ainsi que d'autres matériels électoraux, à Koronga, et trois villages de la commune de Falou, cercle de Nara, Shikata, commune de Djangiréde, cercle de Djemah, commune de Tougouni et Sirakorobou, cercle de Kulihoro. Des rapports et vidéos attestent de la campagne dans les bureaux de vote, comme en commune 2 du district de Bamako et à New York aux Etats-Unis, par exemple. L'usage des téléphones portables dans les bureaux de vote, le dépouillement des bulletins des forces armées de défense et de sécurité non conformes aux dispositions de la loi électorale section 2, auxquelles l'ordonnance dérogatoire renvoie. Le vote et la centralisation des résultats sans les représentants du camp du non. Le constat de score de presque 100% dans des zones éloignées et hors de contrôle de l'État et des zones de réfugiés caractérisées de la fraude massive, systématique et du similacre d'élections. L'incapacité notoire de l'âge à organiser un scrutin et à être impartial pour demeurer l'appendice du gouvernement. Au regard de ces illégalités criardes et de manœuvres frauduleuses, savamment orchestrées, non-exgressives, le Front-Uni contre le référendum se démarque de ce fiasco qui démarre le pur scrutin de l'histoire du Mali jamais organisé. Le Front-Uni appelle la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et toutes personnes épris de justice et de liberté à condamner fermement ce référendum illégal et illégitime de la pire espèce. Il appelle à la démission des membres de l'âge en raison de leur incompétence et de leur partialité.